Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. A la une de l'actualité corse de ce dimanche 19 décembre, une saison des oursins sous contrôle. Cette pêche est de plus en plus réglementée afin de préserver l'espèce. Des quotas sont imposés aux particuliers et la licence est désormais requise pour les patrons pêcheurs. Elle divise la profession. La disparition d'une personnalité de la droite conservatrice, Louis Ferdinand de Rocazère, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Ancien maire de Lévis, vice-président du Conseil général de la Corse du Sud et sénateur dans les années 90, nous reviendrons sur son parcours. La richesse du cinéma d'animation dévoilée à l'Edge de Porto Vecchio des productions françaises au maître japonais. Pour sa deuxième édition, le festival Festa Anima s'installe au complexe Galaxie. Une manifestation tout publique qui se déroule jusqu'au 22 décembre, à découvrir à la fin de ce journal. Un soleil radieux, un froid vif et une mer d'huile. Les conditions météo étaient particulièrement favorables à la pêche aux oursins ce dimanche. Depuis mercredi, la saison est ouverte pour quatre mois. Mais depuis l'an passé, les pêcheurs doivent s'acquitter d'une licence, une manière de préserver la ressource. Comment les professionnels perçoivent-ils cette contrainte ? Reportage sur le port d'Ajaccio de Laura Roudot et Jean-Huminski. C'est un sujet épineux pour les pêcheurs aux oursins. Depuis l'an dernier, ces professionnels doivent obtenir une licence d'une valeur de 50 euros et mettre à jour leurs charges et cotisations. Cette licence permet aux autorités d'encadrer la pêche aux oursins de décembre à avril afin de protéger l'espèce. Au début, ça part toujours d'un bon sentiment, mais après, disons qu'on se bloque plus nous que les autres. ça ne sert pas trop à grand-chose. Ce matin, la pêche est timide. Au marché d'Ajaccio, sur cinq étals, seuls deux vendent des oursins sur commande seulement. Il y a quand même deux caisses. Deux caisses ? Oui. Je m'en doute. Les premiers amateurs d'oursins, eux, sont déjà au rendez-vous. On les mange avec une fougasse, un petit peu de beurre et puis voilà, on accompagne ça d'un petit vin blanc et puis tout va bien. On est ravis pour le premier week-end d'ouverture de la pêche aux oursins. On a réservé hier au bar du marché pour avoir notre place stratégique et on va se régaler. Quatre douzaines à deux. Oui, ils ne sont pas très pleins quand même. Les professionnels conseillent d'attendre la mi-janvier pour déguster des oursins plus charnus. Mais ça y est, la saison des oursins peut enfin commencer. La fête est cette année encore gâchée par le Covid. Hier, Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures parmi lesquelles des restrictions visant les festivités de fin d'année. Précision avec Colette Aubert. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attend le soir du Nouvel An. On fera la fête un peu plus tard quand on sera débarrassé de ce virus comme on l'a déjà fait par le passé. Les fêtes de fin d'année ne seront cette fois encore pas comme d'habitude. C'est ce que rappelle ce samedi Olivier Véran dans une vidéo pour le Média Brut. Le soir de la Saint-Sylvestre, en plus de la fermeture des discothèques, les festivités seront limitées. Il n'y aura pas de feu d'artifice, pas de peau de Nouvel An. Il n'y aura pas de vente d'alcool et d'aliments sur la voie publique pour éviter les grands événements. Je suis désolé pour ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le soir du Nouvel An. A Ajaccio, les habitants sont résignés. C'est triste. C'est triste. C'est triste, mais c'est normal. D'accord ? Non ? Question pas de toi. Oui, il faut qu'on se protège. De la déception, oui. Ça coupe les projets. Vous aviez prévu quoi, vous ? De se rassembler avec nos amis et de faire la fête. Déjà, on ne sera pas normalement, on ne sera pas confinés et on ne sera pas obligés de rester à la maison. C'est déjà ça de gagné. Oui, c'est déjà ça de gagné. Face à la hausse du nombre de cas et à la propagation du variant Omicron, le conseil scientifique préconisait samedi des mesures significatives pour le Nouvel An. Pour le gouvernement, la seule réponse est la vaccination et les gestes barrières. Début janvier, le pass sanitaire pourrait être remplacé par le pass vaccinal. Autre piste envisagée, l'obligation pour les salariés de toutes les entreprises de posséder le précieux sésame. Cette année, les traditionnels marchés de Noël peinent à attirer les foules. Moins de chalets, des horaires d'ouverture réduits et par endroits, le contrôle des passes sanitaires. Dans ce contexte, le village de Montigel où en Balagne a tout de même organisé son premier marché de Noël comme un pied de nez à la morosité. Juliette Vincent Seignier, Alexandra Lassiaï. Bon appétit, monsieur et dame. Merci, papa Noël. Figa des loups, gambas, papillotes en chocolat, les papilles frémissent. Sur ce marché de Noël, à Montigel, retrouvailles entre famille et amis dans la bonne humeur. Je trouve hyper sympa, bien, l'ambiance est conviviale, c'est génial, il fait un temps formidable, que demander plus. C'est très bien organisé, on est nombreux, il y a du choix. On est en hiver, donc c'est quand même, les villages seront assez calmes, donc ça attire un peu de monde pour les fêtes. C'est la première fois qu'un marché de Noël s'installe dans cette commune de 2000 habitants entre mer et montagne. Ce projet, les organisateurs y pensent depuis des années, mais pas facile de s'imposer face aux grandes villes voisines. Écoutez, dans l'ensemble, très satisfaisant, environ 500, 600 personnes sur les trois jours, les gens très étonnés, parce qu'on est dans un village quand même à 5 km de la grande ville, l'Ile-Rousse, et il fallait quand même ramener les gens jusqu'ici. Donc c'était ça qui était difficile, pas de parking, et voilà, il y avait beaucoup de contraintes et puis en plus la contrainte du Covid. Le Covid qui avait empêché l'organisation des marchés en 2020. Reprise donc cette année. L'enfant, en fait, en regardant le décor, va oublier sa peur du noir. Ici, une quarantaine d'exposants invités, beaucoup d'artisans locaux et un bilan contrasté. Je suis du Cap, donc un peu éloigné, donc j'ai eu une belle clientèle locale d'ici. Donc au fur et à mesure, effectivement, ça aide mon entreprise à se faire connaître. On retrouve un peu ce contact social et ça fait vraiment plaisir. Peut-être qu'il y a aussi l'effet Covid, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. On ne sait pas. Après, le commerce, c'est un peu la clientèle et la clientèle, des fois, n'a pas vraiment envie d'acheter. Il n'y a pas vraiment de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est comme ça. On fait avec. Tous veulent rester optimistes et espèrent que cette édition sera renouvelée. Rendez-vous l'année prochaine. C'est une autre tradition des fêtes de fin d'année, le ballet des motards déguisés en Père Noël. Ils étaient une centaine aujourd'hui à parader dans les rues de Bastiaille, une opération caritative. À chaque année, sa cause, en 2021, c'est celle des pupilles, des sapeurs-pompiers. Une cagnotte est ouverte jusqu'à la mi-janvier. Vous savez ce que c'est que les pupilles. Ce sont les enfants qui ont perdu les parents. Et en cette période magique de Noël, on a voulu redonner un petit peu de cette lumière, un peu de cette lumière de Noël. Et cette année, on s'est associés particulièrement aux pupilles et sapeurs-pompiers parce que pour nous, ça nous touche. Les pompiers sont des gens merveilleux avec qui malheureusement on est amenés à se rencontrer, à se croiser sur la route, parfois dans des circonstances tragiques. On voulait leur rendre hommage parce qu'ils font un travail fantastique sur notre île. En politique, le parti d'Éric Zemmour, baptisé Reconquête, s'organise un peu partout sur le territoire national. Il a désormais ses représentants dans l'île. parmi lesquels d'anciens militants du Rassemblement national. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui à Ajaccio et précisé la vision du candidat à la présidentielle sur des sujets chers à la Corse. Je pense qu'une alliance entre l'écorce et la politique d'Éric Zemmour est possible puisque nous parlons de la même chose, c'est-à-dire de la défense d'une civilisation, la défense d'un rapport au monde par la langue, par la beauté d'une langue. Vous savez, les mots, s'ils disparaissent, les choses qu'ils racontent n'existent plus. Donc notre langue, par exemple, qui est liée à ce rapport au monde que j'évoquais, à des traditions, si elle disparaît, ce serait le signe de la mort d'une civilisation. Louis Ferdinand de Rocazère s'est éteint hier à l'âge de 86 ans. Homme politique, personnalité de la droite conservatrice s'insulaire. Il avait été maire de Lévis, vice-président du Conseil général et sénateur de la Corse du Sud dans les années 90. Depuis 2001, il s'était retiré de la vie politique, déchu de ses mandats à la suite d'une condamnation judiciaire. Clément Tranchon. Louis Ferdinand de Rocazère aura vu passer près d'un demi-siècle de vie politique. Dès 1963, il succède à son père comme maire de Lévis à 27 ans, le premier d'une longue série de mandats pour le Lévianais qui va peu à peu s'installer dans le paysage politique insulaire. Dès 1985, il est élu premier vice-président du Conseil général de Corse du Sud. Il cumule alors ce mandat avec celui de maire, de président du district de l'Altaroc, de l'Association des maires de Corse et du parc régional de Corse. En 1989, il est suppléant de Charles Ornan ou lors des sénatoriales. À la mort de celui-ci, en 1994, Louis Ferdinand de Rocazère devient sénateur de Corse du Sud. En 1998, il est réélu, un an avant des déboires judiciaires qui mettront fin à sa carrière politique. En 1999, il est jugé pour détournement de fonds publics et favoritisme dans le cadre de la première utilisation de l'article 40 par le préfet de Corse, Bernard Bonnet. Puis la même année, il est condamné pour une affaire d'emploi fictif et de détournement de biens publics, une condamnation qui le privera de son mandat de maire et de conseiller général, puis en 2001 de son siège de sénateur. Temporairement inéligible, il se retire alors définitivement de la vie politique. En bref, les suites de l'enquête sur l'homicide perpétré vendredi à Prunel-Odifio-Morbe où l'homme de 19 ans qui s'est constitué prisonnier est mis en examen pour assassinat et placé sous mandat de dépôt. Il est incarcéré ce soir à la prison de Borgo. Il est suspecté d'avoir abattu Amin Mimoun. Ce trentenaire est décédé vendredi à la caserne de Gisonac atteint par des tirs de plomb au thorax. Un différent familial serait à l'origine du drame. Créé en 1999 et labellisé pour la première fois en 2004, le Pôle Espoir Football fait partie des 14 structures françaises visitées chaque année par la FFF et la Direction Technique Nationale. L'un de ses membres était en visite dernièrement à Ajaccio notamment pour contrôler le fonctionnement de l'institution. Jean-Pierre Lecq à Clément Tronchon. C'est désormais une habitude. Chaque année, un membre de la Direction Technique de la Fédération Française de Football rend visite au Pôle Espoir de la Ligue Corse. L'objectif est simple, vérifier le bon fonctionnement de la structure, que ce soit du côté sportif mais aussi sur le plan scolaire. Cette année, la visite de José Alcosser, entraîneur national au Collège du Stiletto, l'établissement accueillant les jeunes pensionnaires, répond à l'importance accordée au double projet scolaire et sportif mis en place par la Fédération dans les 14 Pôles Espoirs en France. La réussite en fait est multiple. Elle est à travers le parcours professionnel d'un joueur qui va jouer dans un club professionnel et tant mieux pour lui mais aussi à travers un joueur qui va finalement jouer au niveau amateur, national amateur mais aussi construire sa vie professionnelle à travers un métier où il peut peut-être travailler avec les jeunes, peut-être devenir professeur, peut-être être adjoint dans un pôle, peut-être être kiné, peu importe. Labellisé depuis presque 20 ans par les instances nationales, le pôle Corse n'a cessé d'évoluer depuis sa création en 1999. Aujourd'hui, l'encadrement sportif et technique a évolué avec notamment la présence d'un entraîneur adjoint au directeur depuis deux années. Et des critères de plus en plus élevés mis en place par la FFF. C'est vrai qu'il y a énormément d'améliorations sur la structuration du pôle, un vrai accompagnement de la FED évidemment en termes d'obligations, des aides de tout ordre et puis surtout la présence du CJC, du centre du sport qui nous permet d'avoir des structures vraiment aux normes et nous accompagne sur tous les niveaux. Le poil espoir reste une véritable base de lancement pour de nombreuses carrières professionnelles comme en atteste encore à ce jour la présence de plusieurs de ses anciens pensionnaires au sein des effectifs de Ligue 1 et Ligue 2. PIL, c'est le titre d'un film d'animation fabriqué en France, plus précisément en région Occitanie et qui a rassemblé plus de 450 000 spectateurs cette année. Julien Fournet, son réalisateur, est venu dévoiler ses secrets de fabrication à des élèves de Porto Vecchio lors de Festa Anima, festival du film d'animation qui se déroule actuellement au complexe Galaxie de Lecce. Amira Bouziri, Laurent Brunet et Christian Julian. Au cinéma Le Galaxie, 300 élèves en classe de 6e sont venus découvrir PIL, un film d'animation français sorti il y a quelques mois. Il était une fois une princesse pas comme les autres. C'est l'histoire d'une petite orpheline livrée à elle-même qui finira par essayer de sauver les autres. Je suis la seule à pouvoir sauver le royaume. Après la séance, les jeunes spectateurs avaient de nombreuses questions à poser au réalisateur du film, Julien Fournet, invité spécial ce jour-là. Les collégiens sont à la fois emportés par l'histoire et ils vont parler des personnages qui leur ont plu, tout ça. Et puis il y a aussi une grande curiosité sur la fabrication. C'est une main dans une chaussette. Donc les animateurs ont dû imaginer comment ils allaient rendre expressive une main dans une chaussette. On a dessiné ces expressions. Là, il boudre. Là, il est étonné. Là, il est en colère. On est en sécurité ici ! Ah ben non ! Ce premier long-métrage a nécessité trois ans de travail et les collégiens ont visiblement été conquis à la fois par le film et par la leçon du réalisateur. Ça prend beaucoup de temps de faire les détails, les couleurs et le dessin. Il faut beaucoup travailler, il faut faire énormément d'efforts parce que sinon, c'est la cata assurée. Et la transformer en... Chapoul ! Pour le complexe Galaxy, le seul cinéma de l'extrême sud fermé pendant dix mois à cause de la crise sanitaire, le festival, c'est l'occasion d'offrir de la culture aux jeunes. L'événement de ce type-là, ça les éduque aussi un petit peu au cinéma, ça leur apprend un petit peu les coulisses. Donc, c'est que du bonus, c'est que du positif. Le festival ouvert à tous propose une trentaine de projections ainsi que des ateliers et des échanges avec les réalisateurs. Le but, en faire à nouveau un rendez-vous annuel. Et cette deuxième édition de Festa-Anima était attendue. En effet, la première avait eu lieu en 2018 et les suivantes annulées en raison de la crise sanitaire. Des ateliers, on l'a vu, un ciné-concert mais aussi une compétition de court-métrage. Plus de détails dans cet entretien avec le programmateur Thierry Doranjon interrogé par Laura Brunet. Alors, je me trouve au cinéma Le Galaxy. Pour la petite histoire, le cinéma avait ouvert ses portes en 2019, juste avant la crise sanitaire. C'est donc la première fois que le festival se déroule ici. Et pour en parler, je me trouve avec Thierry Doranjon. Bonjour. Vous êtes le programmateur du festival. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de débuter ici cette deuxième édition ? C'était important de débuter vraiment au Galaxy, de permettre en fait à des enfants, des collégiens de venir découvrir dans une salle de cinéma un film d'animation en présence de son réalisateur. Ça, ça me semblait important en fait de démarrer un peu sur les chapeaux de roux, entre guillemets, avec 150 enfants le matin et 150 enfants la même chose aussi l'après-midi. C'est une manière de démarrer un peu fort ce type de manifestation autour de l'animation. Donc on l'a vu, du coup, vous les avez présentées en avant-première là aux enfants, mais c'est aussi un festival qui se veut transgénérationnel. Ce sera ouvert à tous ? Absolument, ouvert à tous. La programmation en fait essaye de taper un peu dans toutes les directions avec des genres différents et puis des âges différents puisqu'il y a une programmation de court-métrage qui sera diffusée chez notre partenaire la médiathèque là Nîmou de Portovesque. La ville de Portovesque est partenaire de cette manifestation. Là, il y aura des court-métrages avec trois programmes qui ont été concoctés en fonction justement des âges différents des enfants qui viendront les voir. Il y a une programmation aussi un cycle d'avant-première pour les tout-petits à partir de 3-4 ans ici aux Galaxies par contre et une projection en présence je pense notamment à la projection de lundi soir de La Traversée qui est plutôt pour des spectateurs à partir de 12 ans parce que c'est un film politique un film très haut mais politique en présence de la réalisatrice et ensuite un cycle sur Satoshi Kon et ça me semblait aussi important de toucher l'animation japonaise. Et puis alors surtout ça faisait quand même 4 ans que vous attendiez de pouvoir faire cette deuxième édition puisque la première avait lu avant le Covid en 2018 comment est-ce qu'on en vient comme ça à faire un festival d'animation ? Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur ? Parce que bon j'aime le cinéma de toute façon dans toutes ses dimensions on avait déjà on organise déjà deux festivals de court-métrage un en janvier qui est un peu un peu exigeant qui explore un peu un peu les rapports qui peuvent exister entre le cinéma et la littérature et la poésie plus précisément c'est même autant une manifestation littéraire que cinématographique et au cœur de l'été un festival qui s'appelle le festival des cours en fait c'est de la fiction classique et on privilégie l'extérieur c'est un festival plus grand public donc il manquait en fait j'avais pas encore coché la case film d'animation Parfait merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions je rappelle que le festival se déroule jusqu'au 22 décembre et qu'il reste ouvert à tous L'hommage à Astor Piazzolla hier soir au théâtre de Bastia celui qui révolutionna le tango argentin a disparu en 1992 et aurait eu 100 ans cette année mais et c'est là la marque des grands artistes sa musique elle est bien vivante comme le prouve ce concert Piazzolla Forever donné par un quintet d'exception Amira Bouziri Aurore Thibault Du swing de la passion mais aussi de la mélancolie passer de l'un à l'autre en une mesure c'est la particularité du tango argentin et celle d'Astor Piazzolla a été de le populariser hors de Buenos Aires Bertrand Cervera a choisi de lui rendre hommage dans sa Corse natale Mes grands-parents dansaient sur la place du village le tango il y a quelque chose de très fort ici parce que c'est une danse qui est évidemment très intense et c'est le tango traditionnel et Piazzolla finalement c'est le tango nuevo et donc c'est autre chose mais on se l'est approprié et je pense que cette Méditerranée-là elle est naturelle dans la façon de jouer ce Piazzolla dans ce quintet dans ce quintet Daniel Piazzolla le petit-fils du compositeur qui lui a offert sa première batterie Pouvoir jouer la musique de mon grand-père il me disait il me disait les gens ne comprennent pas ma musique il était un peu malheureux de ça de son vivant il avait la reconnaissance et l'admiration des musiciens il y avait Herbie Hancock il y avait tous les grands jazzmen Coréa était fou de la musique de Piazzolla aujourd'hui pour le centenaire Piazzolla est joué de partout 30 ans après sa mort la musique du compositeur argentin réveille encore les passions je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien vraiment bravo bravo ce tango-là il parle à tout le monde parce qu'il a voyagé il y a une sensibilité il y a quelque chose qui nous parle l'hommage à Piazzolla continue ce soir à Talon puis demain à Sartène et ensuite à Jactio dès la fin de ce journal dans un instant votre édition nationale à la une faudra-t-il bientôt un pass sanitaire pour aller sur son lieu de travail les partenaires sociaux demain puis les parlementaires mardi n'éviteront pas de débattre sur cette question lancée par le ministre de la Santé Olivier Véran voilà information développée dans un instant dans le journal de Catherine Matoche retour de l'actualité corse sur notre antenne demain midi et puis l'info on continue c'est sur internet et les réseaux sociaux excellente soirée